Bonjour à toutes et à tous, on va encore attendre quelques petites minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui viennent de nous rejoindre, nous allons attendre encore quelques minutes. Si vous avez un souci technique ou si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à relancer le webinaire en passant par l'application. Voilà, il est 11h02, il y a encore des gens qui rentrent dans le webinaire, on va encore un petit peu attendre. Merci. 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 Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On attend encore une petite minute avant de commencer. Je rappelle que si vous avez un petit souci technique, si vous ne m'entendez pas très bien, je vous conseille de relancer le webinaire via l'application. de l'application. Merci. 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 Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Merci d'être aussi nombreux, vous êtes plus de 350 à vous être inscrits à ce webinaire dédié à l'impact de l'intelligence artificielle sur les devices et environnement. Donc, ça prouve bien que c'est un sujet qui vous intéresse et qui est d'actualité. Donc, je suis Nina, communicante au sein du groupe Bechelet et je suis ravie de vous accueillir à cet événement digital qui est en live pour rappel. Pour aborder cette thématique, je vous présente nos deux spécialistes dédiés. Marc Bottorel, qui est donc consultant cybersécurité pour HP France, référent national cybersécurité à la CPME et également gérant de Porter Consulting Europe, ainsi que Claude Chauvet, IMEA Technical Science Specialist, ainsi que technologiste post-client Europe chez Intel. Vous l'aurez compris, ces messieurs savent de quoi ils parlent. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Quelques petits rappels d'usage. Si vous ne m'entendez pas très bien, je vous conseille de relancer le webinaire via l'application. N'hésitez pas à poser vos questions en lien avec le sujet tout au long de ce webinaire dans l'onglet « Questions » en haut à droite, la petite box avec le point d'interrogation. Nous aurons l'occasion de les aborder à la session Q&A à la fin de ce webinaire. Et oui, vous réceptionnerez à la fin, bien entendu, le replay de ce webinaire qui est enregistré, ainsi que le support de la présentation. Voilà. Nous allons donc passer une heure ensemble, durant laquelle nous allons explorer les solutions afin de maximiser la durabilité et la performance de vos dispositifs et environnements de travail à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous le savez, les capacités des systèmes d'IA continuent de croître rapidement et cette montée en puissance, c'est incontestable, elle offre des avantages. Entre autres, une automatisation accrue, une meilleure efficacité opérationnelle, encore plus d'analyse, plus avancée, etc. Mais elle suscite aussi des préoccupations. Comment intégrer judicieusement l'IA dans nos technologies ? L'adaptation des technologies existantes, la garantie de la sécurité des données, la maximisation de l'efficacité opérationnelle, etc. Voilà, beaucoup de questionnements autour de cette évolution qui va nous demander, qui va vous demander surtout de vous adapter afin de rester compétitif et de répondre aux exigences du marché. Donc, comment intégrer judicieusement l'IA dans nos technologies en garantissant un bon niveau de durabilité et de performance ? C'est le sujet de ce webinaire. Et pour commencer, je vais laisser la parole à Claude Chauvet, donc expert chez Intel. Claude, je prends le main. Tu me laisses partager ? Je t'en prie. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Tu es bien présentateur chez moi. Ça va Chuba ? Ça y est, c'est bon, merci. Ah, super. Voilà, ça devrait venir. Parfait. Ok, très bien, merci beaucoup. Eh bien, je suis donc Claude Chauvet. Je suis spécialiste technique sur les technologies post-client pour Intel et je suis très heureux d'être avec Béchelet et HP aujourd'hui pour vous parler justement de ce changement parce que c'est un gros, gros changement. Tout le monde est en train de parler d'IAPC un peu partout. On sent que c'est quelque chose qui fourmille, qui bouge énormément. On est un peu dans le far west avec ses bons et ses mauvais côtés dans le sens où c'est en train de démarrer très fort. Le problème, c'est que tout le monde est un peu en train de tirer dans des directions différentes. Il faut être sûr d'arriver à comprendre de quoi on parle, unifier nos efforts pour arriver à finalement passer ce cap de la transition à l'IAPC de façon, je ne vais pas dire standardisée, mais de façon intelligente et cohérente tous ensemble. Donc, pour revenir à une bête définition, qu'est-ce que c'est qu'un IAPC ? La définition la plus bête possible, ce serait que c'est un PC qui est capable de faire tourner des modèles d'IA. C'est une définition qui est un peu trop vaste parce que finalement, dans ce cas-là, n'importe quel PC est un IAPC. Dans un PC quelconque, aujourd'hui, vous avez un processeur, vous avez une carte graphique, ce sont des architectures qui sont capables de faire tourner des modèles d'inférence sur le PC. Donc, c'est une définition trop vaste. Donc, si je passe à la définition Intel, en fait, pour nous, un IAPC, c'est un IAPC qui est capable de faire tourner des charges, des workloads, des modèles d'inférence, mais qui le fasse bien, qui le fasse intelligemment. Et pour ça, on a pris conscience du besoin d'avoir une architecture dédiée, une architecture qui soit optimisée, spécialement pour ce modèle de compute. Autant le CPU, alors tout le monde connaît le CPU, Intel Core, avec finalement un processeur qui est très généraliste, qui est capable de traiter n'importe quel type de tâche, d'Outlook à Winzip, à PowerPoint, ou même à des logiciels de jeu. Le CPU est extrêmement généraliste. Ils peuvent tout faire tourner, mais ça veut dire qu'il n'est pas optimisé pour une tâche en particulier. Il est capable de tout faire. Le GPU lui-même est un peu plus restrictif, c'est-à-dire qu'il n'est pas généraliste. Il est bon pour faire des tâches qui sont extrêmement parallèles de par sa structure. Donc, il va être capable de faire un peu plus que juste traiter des tâches graphiques, mais il est quand même un peu plus dédié, un peu plus réservé à une utilisation spécifique. Et on a introduit donc un NPU, alors qu'il lui, pour le coup, NPU, c'est pour Neural Network Processing Unit. Lui, pour le coup, il est extrêmement dédié à une tâche et une tâche seulement. Il est en fait calqué, son architecture est calqué sur le fonctionnement des réseaux de neurones, c'est-à-dire que les réseaux de neurones sont à la base des modèles d'IA qui vont tourner sur nos PC. Donc, sa structure est calquée justement sur ce fonctionnement en réseau de neurones. Et les opérations qu'il est capable de faire sont très, très orientées vers le calcul matriciel, les multiplications de matrices, qui représentent l'essentiel des tâches d'intelligence artificielle. Donc, le NPU ne fera pas autre chose que traiter ses modèles d'intelligence artificielle, mais l'avantage, c'est qu'il le fera bien. Et il le fera surtout avec le moins de dépenses énergétiques possibles. C'est ça qui est très, très important. Le CPU pourra tout à fait le faire, parfois avec même plus de performance, pourquoi pas, mais avec moins d'efficacité énergétique. Donc, pour l'intelligence artificielle, ça va être très important d'avoir une architecture qui soit vraiment dédiée à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, on a carrément étoffé notre gamme, voire étoffé notre nom de processeur, après les Intel Core, qui sont des processeurs généralistes. On a les processeurs Intel Core Ultra qui intègrent, dès que vous voyez Ultra, ça veut dire que ça intègre un NPU et que donc, ce processeur va pouvoir trouver sa place au sein d'un IAPC, parce qu'il sera capable à la fois de tirer parti de toutes les nouvelles tâches qui intègrent de l'intelligence artificielle et qui pourra le faire sans se mettre à consommer énormément, sans surchauffer et en apportant toute la performance dont les nouveaux process peuvent avoir besoin. Donc, voilà un petit peu pour la définition Intel. Si on se penche sur les utilisations, on va basculer sur une question. Jalina, je te laisse la main, peut-être ? Oui, tout à fait. Donc, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Claude, première question pour dynamiser un petit peu. Pourquoi est-ce que vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle au quotidien ? Voilà, je lance le sondage, n'hésitez pas à répondre. On va laisser quelques secondes aux participants pour donner leur réponse. Là, les votes ont commencé. Pour traiter les données internes à l'entreprise, pour créer des textes et des visuels via des ressources externes, je ne sais pas encore, j'aurai besoin de conseils ou je ne sais pas encore, je fais de la veille. On est à 53% de je ne sais pas encore, je fais de la veille. Il y a 40% de traiter les données internes à l'entreprise. Je laisse encore un petit peu de temps. Voilà, 5%, je ne sais pas encore, j'aurai besoin de conseils. 19% créer des textes et des visuels. 39% traiter les données internes. Et 55%, je ne sais pas encore, je fais de la veille. Encore quelques petites secondes. Voilà, ça se stabilise. Donc, on va partir sur du 40% pour traiter les données d'internes à l'entreprise, 18% pour créer des textes et des visuels. 6%, je ne sais pas encore, j'aurai besoin de conseils. Et la majorité à 54%, je ne sais pas encore, je fais de la veille. Très bien. Je peux changer de slide ? Bien sûr. Merci. Alors, c'est très intéressant comme réponse parce qu'effectivement, maintenant, aujourd'hui, quand on répond à IA, alors c'est extrêmement vaste. Le champ d'utilisation de l'intelligence artificielle est extrêmement vaste. Mais souvent, on en retient que ce qui a fait le buzz récemment, c'est-à-dire l'introduction des large language models avec ChatGPT, avec d'autres systèmes qui permettent justement de faire des résumés de réunions, de résumés de textes ou d'obtenir des informations synthétiques, analytiques sur nos propres données. Donc, c'est vrai que c'est un usage qui est, à mon avis, un usage d'avenir. Mais en fait, il ne faudrait pas se restreindre à ce genre d'usage. Bon, je reviens juste sur une dernière définition que je voulais donner, qui est la définition Microsoft plus Intel. L'EI PC pour Microsoft et Intel. Donc, on a toujours cette présence nécessaire du NPU, en plus du CPU et du GPU. Et puis, bien sûr, on a l'introduction très forte de Copilot, et puis de cette nouvelle touche Copilot. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir repérer, on va dire le plus facilement, un nouveau PC, un AI PC. Vous allez tout de suite repérer cette touche Copilot. Et puis, cette étiquette avec Intel Core Ultra. Dès que vous voyez Ultra, vous savez que vous êtes en face d'un processeur qui est capable de traiter de l'IA. Ce NPU, alors comme j'ai dit, en fait, si on prend la définition de base, le NPU n'est pas forcément obligatoire, parce que le CPU peut très, très bien faire tourner n'importe quel type d'intelligence artificielle, et le GPU également. Donc, les questions qu'on... Ah ! C'est venu un petit peu rapidement, celle-là. Janina, je te laisse traiter cette deuxième question. Tu veux revenir un petit peu en arrière, ou avant que je lance le sondage ? Non, j'avancerai après. Mais effectivement, le placement de la side est un petit peu anticipé. Alors, quel département, donc, en entreprise, chez vous, vont utiliser l'IA au quotidien dans votre organisation ? Donc, je vous lance le sondage. N'hésitez pas à répondre. Est-ce que c'est pour les ressources humaines, le service juridique, le service commercial, le service marketing, communication, ou autres, direction, finance, recherche et développement ? Je vous laisse répondre. Alors, on est à 85% de autres, direction, finance, recherche et développement. Donc, Claude, tu pourras rebondir dessus pour la suite. 23% pour le commercial, 39% marketing, communication. Je vous laisse encore quelques petites secondes. 11% ressources humaines, 13% juridique, 25% commercial, 37% marketing, communication. Et à 85%, les autres départements type direction, finance, recherche et développement. Très bien, j'avance. Oui, tu peux. Très bien. J'ai arrivé justement aux différents usages, mais alors dans les deux remarques un petit peu nasties ou agressives qu'on pourrait avoir, c'est finalement, oui, le CPU est parfaitement capable de traiter des Tachia. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle dans le grand public, on pense beaucoup à des services cloud pour lesquels tout le traitement se fait dans le cloud. On envoie nos données, elles sont traitées et on récupère le résultat. Donc finalement, dans ce cas-là, quel intérêt d'avoir de la performance, de la puissance sur son propre poste pour pouvoir faire tourner de l'IA ? Alors, je voulais répondre à ça en prenant deux considérations. La première, et d'ailleurs, on aura une petite démo juste après. Aujourd'hui, on est en train de s'habituer petit à petit à ne plus du tout être dérangé par les bruits parasites qui peuvent arriver autour de nous. Que ce soit un marteau-piqueur, que ce soit un chien qui aboie, que ce soit une ambulance qui passe, on s'est habitué assez rapidement au fait que, de toute façon, c'est filtré et de toute façon, nos collègues qui sont dans la visioconférence ne l'entendent pas. Et ça, effectivement, c'est une tâche qui est parfaite pour l'intelligence artificielle parce que, bien mieux que n'importe quel algorithme mathématique, l'intelligence artificielle va être capable de détecter ces bruits parasites, même si elle ne les connaît pas, de les reconnaître et puis de les filtrer, de les sortir de la bande passante. Le revers d'un médaille, si on regarde par rapport à il y a trois ans, en 2021, ce qu'on faisait, qui était de l'annulation de bruit à l'époque assez rudimentaire, qui était très, très bonne pour annuler un bruit constant, mais pas du tout bonne quand il s'agissait d'un bruit qui intervenait d'un coup. Donc, le niveau de compute, les besoins en ressources et en performance ont été multipliés par 50, ce qui est absolument énorme. Ça ne représente pas une charge très, très forte sur le processeur en soi. Le processeur est capable d'aller beaucoup plus loin. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que si on multiplie le besoin de compute par 50, ça veut dire que quelque part, on va aussi multiplier la consommation d'énergie par 50. Et c'est là que je commence, moi, à avoir un problème. Parce que ce n'est pas limité, d'ailleurs, à l'audio. Si on regarde le floutage de l'arrière-plan, on se rend compte qu'on a exactement la même chose, pas dans les mêmes proportions, mais entre 2021 et 2023. Aujourd'hui, le floutage de l'arrière-plan est beaucoup plus précis, beaucoup plus net, il réagit beaucoup mieux. Quand je suis en train de me tourner sur mon siège ou de bouger les mains ou d'apporter un objet, la réaction est bien meilleure et bien plus rapide. Mais on a aussi ce bond de consommation. Pareil pour, si on considère un service dans le cloud, on voit aujourd'hui que quand on envoie une requête à ChatGPT, finalement, l'heure coûte très cher parce qu'il y a énormément de compute qui est mis en route pour répondre à n'importe quelle requête. Donc, on est en train de faire face à un mur qui arrive relativement rapidement parce que dès que tout le monde s'habituera à utiliser de l'intelligence artificielle sur son poste, on va avoir un effet où la consommation va augmenter. Les postes vont se mettre à chauffer comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps. Leur autonomie sur batterie risque d'en prendre aussi un coup parce que justement, on a cette surconsommation qui arrive. C'est pour ça qu'on essaye de parer, de pouvoir en fait bénéficier de toutes ces améliorations sans que ça se traduise par une perte de mobilité, sans que ça se traduise par une perte de confort pour l'utilisateur. Pas que le gain de confort qui arrive grâce à l'IA se traduit en perte de confort parce qu'on a des postes qui deviennent plus bruyants, plus chauds et plus difficiles à refroidir. Donc, sur le deuxième exemple que je donnais en bas de cette slide, quand on fait des tests, là c'est sur une génération d'images, on a utilisé Stable Diffusion et puis on a la possibilité de changer l'architecture sur laquelle le workload va tourner, soit en le passant sur le CPU, soit sur le GPU, soit sur le NPU, soit un mélange de tout ça. On se rend compte que sur cette génération d'images, sans grande surprise, le CPU ne va pas avoir un score énorme, il va mettre 32 secondes pour faire cette génération en consommant 70 watts en moyenne. Et si on fait tout sur du GPU, alors pour le coup, on a le record entre guillemets, on tombe à 10 secondes et en plus on consomme moins, on est à 42 watts. Quand on arrive à faire un mélange entre le CPU, le GPU et le NPU, on va avoir des scores qui sont un peu intermédiaires et des consommations qui vont être intéressantes. Parce que finalement, ce que j'aurais consommé, ce sera la multiplication du temps de consommation multiplié par la valeur moyenne. Et donc, on se rend compte que, par exemple, si j'utilise un peu de NPU en bas, je vais passer à 12 secondes au lieu de 10 secondes par rapport au GPU, mais je vais avoir une consommation qui est bien moindre, qui est de l'ordre de 40% inférieure. Donc, on va avoir quelque chose qui va être très intéressant où on se rend compte qu'on va pouvoir mélanger les architectures. Ça ne sera pas le NPU qui fera tout tourner, mais en fonction des besoins et en fonction du type de tâche qu'on va utiliser, le NPU va être un allié extrêmement précieux pour réussir à ne pas trop consommer, à ne pas se prendre le mur de la consommation électrique. Et quand on a une tâche comme justement cette annulation de bruit extérieur, si sur une heure de visioconférence, je laisse cette fonction activée, forcément, j'ai tout intérêt à la faire tourner sur le NPU parce que c'est là que je vais avoir une baisse significative de la chaleur générée et de l'énergie consommée. Si c'est pour générer juste une image ponctuellement, là effectivement, ça peut être intéressant de tout mettre sur le GPU. On consommera plus, mais ça sera pendant moins longtemps. Donc, en fonction des tâches, mon résumé c'est ça, c'est en fonction des tâches qu'on va vouloir faire tourner en local, ça pourrait être intéressant d'utiliser un mélange de CPU, GPU et NPU. Le NPU étant là, en particulier, pour arriver à avoir la meilleure performance énergétique pour toutes ces nouvelles tâches d'intelligence artificielle. D'ailleurs, on a d'autres tests. Il y a beaucoup de benchmarks qui ont été faits justement pour vérifier ce comportement et nous permettre de déterminer quelles sont les tâches qui tirent le mieux parti du NPU ou qui vont s'adapter en passant du NPU au GPU et donc tirer parti des différentes architectures qui sont dans votre poste de travail. Pour le côté, oui, mais c'est un service cloud, pas forcément. Il y a plein de raisons qui vont nous pousser aussi à vouloir faire tourner de l'IA en local. Il y a des questions de confidentialité. On a eu quelques exemples récemment où ça peut être très, très dangereux d'envoyer votre propriété intellectuelle dans le cloud. Et il y a des questions de latence aussi. On a une réponse plus rapide s'il y a des computés, s'il y a des calculés en local. Et il peut y avoir aussi des questions de coûts parce que finalement, tous ces coûts qui se passent dans le cloud, quand on envoie un gros paquet de données qui sont traitées sur des gros serveurs et qui représentent finalement un coût très élevé pour le fournisseur de services, ça va pouvoir être intéressant de le rapatrier en local. Et puis, bien sûr, il y a le travail off-line. Si je veux être capable de bénéficier de tous ces services alors que je ne suis pas nécessairement connecté, eh bien, le fait de rapatrier ces tâches en local va me permettre de bénéficier de tout sans être tenu d'avoir une connexion ou même une très bonne connexion puisque souvent, on est obligé d'envoyer des grosses quantités d'informations. Donc, au final, l'IA, est-ce que ça balbutie ? Est-ce que c'est en train d'arriver ? Est-ce que ça représente déjà un grand nombre d'utilisations ? On ne s'en rend pas forcément compte et aujourd'hui, en fait, on continue à utiliser nos postes. On a peut-être pu percevoir que, tiens, il y avait une recherche avec Copilot qui était arrivée ou qu'il y avait des applications qui nous permettaient d'utiliser un NPU. Eh bien, en fait, il y a déjà énormément de tâches qui, aujourd'hui, vont pouvoir bénéficier d'un IAPC. Sur la collaboration, pour moi, c'est l'exemple le plus parlant parce que, finalement, chacun d'entre nous va utiliser des outils de collaboration chaque jour et puis même plusieurs fois dans la journée. Et là, on a énormément de tâches qui vont bénéficier de l'intelligence artificielle, de ces nouveaux modèles de fonctionnement, que ce soit justement le Smart Framing, le fait de rester bien cadré sur la caméra ou même d'avoir l'eye tracking. Donc, je suis physiquement en train de regarder ma slide, mais l'IA va modifier le positionnement de mes yeux pour améliorer, en fait, le contact visuel pour que vous ayez l'impression que je suis en train de regarder au travers de la caméra, que je suis en train de vous regarder. Le floutage ou le remplacement de l'arrière-plan aussi, c'est une tâche qui est très importante et qui se fait très, très bien avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, l'annuation de bruit. Mais dans beaucoup d'autres domaines, le fait de pouvoir dicter un texte, le fait de pouvoir avoir de la reconnaissance de caractère, de faire des vérifications sur la grammaire et de la prédiction de texte, tout ça, c'est des tâches qui sont extrêmement facilitées par l'intelligence artificielle, notamment le live caption. Il n'y a pas si longtemps, il y a deux ou trois ans, quand on avait des sous-titres générés automatiquement, il fallait vraiment s'accrocher et parfois deviner quel était le texte qui avait été prononcé réellement. Aujourd'hui, on a des choses qui fonctionnent extrêmement bien, même sur des noms propres. L'intelligence artificielle a vraiment fait de gros, gros progrès là-dessus au coût, effectivement, d'une demande de performance accrue. Mais c'est un domaine dans lequel on a énormément de progrès qui ont été réalisés. Sur la création de contenu, là aussi, que ce soit de l'édition d'images ou de vidéos, l'intelligence artificielle devient un outil complètement imparable. On est obligé d'y faire appel. Donc, bon, en résumé, on a déjà beaucoup d'applications qui tournent sur un NPU qui sont capables de tirer parti des accélérateurs que vous avez trouvés dans votre processeur NPU plus CPU plus GPU et qui donc vont vous accompagner tout au long de votre journée de travail dans des domaines où parfois vous ne vous en rendez même pas compte parce que juste vous avez décidé de chercher un fichier et que le résultat va être beaucoup plus légitime parce que votre PC qui va se comporter comme un assistant vous connaît. Vous connaissez votre contexte, vous connaissez vos recherches passées, vous connaissez les fichiers que vous avez créés vous-même, que vous avez récupérés vous-même. Donc, il va avoir cette capacité de retrouver l'information qui vous manque d'une façon bien plus efficace pour trouver exactement ce que vous êtes en train de chercher. Et au lieu de passer deux heures à récupérer la bonne slide, vous l'aurez de toute façon beaucoup plus efficace. Donc, voilà un peu tout ce qui peut exister aujourd'hui comme application. Il y a vraiment de nombreux cas. Alors, ce ne sont pas forcément toutes les applications, mais elles ont forcément des boucles, des parties qui tirent partie de l'intelligence artificielle. Et là-dessus, je pense que le mieux sera de pouvoir vous en faire la démonstration. Et je vais passer la main à HP pour cela. Merci beaucoup Claude et Marc, je vais te donner la main. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être présents et d'être très nombreux aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, je suis consultant pour HP, je suis également le référent en cybersécurité de la CPME, mais pas que, puisque je suis également, je fais partie de la commission numérique nationale de la CPME et dans le groupe de travail IA, puisque c'est un sujet qui nous importe beaucoup. Je ne vais pas faire de proséitis pour notre syndicat, mais on représente 250 000 entreprises, TPE, PME, et effectivement, on sait qu'il y a beaucoup d'impact dans le travail au quotidien et dans les utilisations que vous avez pu noter tout à l'heure sur le marketing, communication, le commercial, l'analyse des données et sur vos propres données. Je vais partager mon écran pour que vous voyiez ça. Voilà, c'est fait. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a été pris par surprise. Ma première exposition, on va dire à l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, sachant que dans mes études d'ingénieur il y a 40 ans, on faisait déjà l'intelligence artificielle, mais uniquement sur les modèles mathématiques dans le sens où on n'avait pas les puissances de calcul nécessaires comme aujourd'hui, comme nous fournit Intel. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant de voir les résultats de nos travaux algorithmiques. Et quand j'étais au CES de Las Vegas au mois de janvier l'année dernière, c'était les prémices, on va dire, des premières installations à base d'IA conversationnelle, notamment dans le village de la French Tech, parce qu'on est très avancé en France sur ce domaine-là. Et on a des très belles pépites autour de l'IA. Donc effectivement, ça nous a pris par surprise, mais tout le monde s'y est mis très, très rapidement, en tout cas du point de vue des fournisseurs. Et aujourd'hui, je ne vais faire que répéter un peu ce qu'a dit Claude, on voit énormément de logiciels qui maintenant incorporent de l'intelligence artificielle pour faciliter le travail au quotidien, que ce soit de la CAO comme SolidWorks, que ce soit Adobe Firefly qui permet de faire de la création d'images, un peu comme Dahl dit chez OpenAI. Et de plus en plus, tous les logiciels s'équipent aujourd'hui d'IA pour faciliter le travail, pour faire de la création ex nihilo, quelque part. Et c'est quelque chose à prendre en compte. Moi, j'utilise l'IA au quotidien. Je vous donnerai quelques exemples de mes utilisations qui me font gagner énormément de temps un petit peu plus tard dans la présentation. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais effectivement, on va voir apparaître de plus en plus d'IA dans les logiciels. Et comme disait Claude, qui dit IA, dit nécessité d'avoir la puissance locale pour pouvoir faire tourner ces logiciels qui sont souvent en mode local. Alors bien évidemment, notre exposition majoritaire aujourd'hui sur les IA conversationnelles, les LLM comme on les appelle, sont comme disait Claude, on balance un prompt sur son PC avec son copilote. Tout ça va être traité dans les data centers de Microsoft et le résultat vous revient. Demain, avec les nouvelles versions de Windows, avec ces nouveaux PC AI, avec la touche copilote, vous ferez le traitement sur vos propres données en local. Et là, ça va nécessiter effectivement des machines plus puissantes que celles qu'on possède aujourd'hui pour pouvoir traiter ça. Je vous remets quelques chiffres en tête parce que ça fait un peu le tournis. Première implémentation d'OpenAI, GPT2, le nombre de paramètres, ce qu'on appelle les paramètres, pour traiter l'IA conversationnelle, était de 1,5 milliard de paramètres. Version suivante dans le courant de l'année qui vient de s'écouler, GPT3, 175 milliards. Et dans GPT4 où on n'a pas tout à fait les chiffres, mais on sait que ça tourne, parce que c'est de la propriété intellectuelle, on sait que ça tourne entre 100 000 milliards et 1,7 milliard de milliards. Donc, vous imaginez bien, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure justement en posant la question à Copilot, si on avait un octet par paramètre, ça représenterait des teraoctets de volumétrie de données. Voilà, tout simplement pour mettre dans le contexte. On est sur une course à la précision au travers de ces outils et nécessairement avec des puissances nécessaires pour les faire tourner. Vous avez parlé tout à l'heure dans le sondage qu'on a fait, l'utilisation principale, j'ai noté la direction, la finance, la R&D, le Marcom également et le commercial. Et l'idée, bien évidemment, ce n'est pas uniquement utiliser le conversationnel pour aller faire des promes sur les données déjà indexées par des Google, par des Edge, etc., ou des Bing, mais c'est également de travailler sur vos données d'entreprise. C'est là où il y a aussi de la valeur à mettre. Et on est aujourd'hui sur une explosion des données, vous le savez, on passe notre temps à en générer et pour autant, on a un trésor de guerre qu'on n'exploite pas de la manière optimale et là, l'IA va vraiment nous aider parce que l'humain n'a juste pas la capacité de traiter ça simplement et les anciennes technologies de traitement des données pour pouvoir en tirer des enseignements type Data Warehouse, etc., sont un peu dépassées dans le sens où on est sur beaucoup de données, ce qu'on appelle non structurées, du fichier Excel, Word, PowerPoint, PDF, images, etc., qu'on ne s'est pas traité de manière simple sur du Data Warehouse. Donc, il va falloir là aussi, au-delà du endpoint, du PC, puisque c'est le sujet du jour aujourd'hui, il va falloir aussi repenser votre infrastructure informatique derrière, mais ce n'est pas le sujet du jour, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre sujet de conférence chez Bachelet sur la partie restructuration des données, capacité d'accéder à toutes vos données d'entreprise de manière simple de façon à pouvoir les accéder, les indexer, faire travailler un moteur d'IA et après pouvoir les interroger, faire du prompt et de l'inférence de manière efficace. J'avance un peu parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter, mais après, on aura une partie question-réponse. Donc, comme je disais, jusqu'à présent, on faisait surtout, je n'ai pas de pointeur avec moi, il faudrait que je prenne un petit pointeur si j'en avais un. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais effectivement, on a beaucoup travaillé sur le Power BI, un autre logiciel de Microsoft, mais qui traite plutôt de la donnée en base de données. Mais maintenant, on voit de l'IA partout. On a beaucoup, et là aussi, c'est des réflexions intéressantes. Je pourrais vous donner plusieurs exemples là-dessus. sur le traitement d'images, par exemple, on a beaucoup d'espoir sur l'imagerie médicale, où aujourd'hui, on a des IA, et dans le médical au global, on a des IA aujourd'hui qui sont capables de déterminer des cancers avec une précision phénoménale qu'un praticien, même expérimenté, n'est pas capable de le faire. J'aurais plein d'exemples à vous donner comme ça. Dans le domaine des télécoms, par exemple, aujourd'hui, Ericsson utilise l'IA pour optimiser la consommation énergétique de ces antennes 5G, basée sur tous les inputs qu'ils peuvent récupérer, à la fois de trafic routier, d'organisation de manifestations, type un match de foot ou une manifestation, les informations de la part des fournisseurs de télécoms, également sur l'utilisation des canaux, et à partir de là, ils ont une IA qui va optimiser l'ouverture et fermeture de canaux 5G pour minimiser la consommation d'énergie des antennes. Je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça. On trouve déjà de l'IA de manière industrielle chez les grands constructeurs. Maintenant, l'idée, c'est de transposer dans vos entreprises pour en tirer parti. Je parlais d'imagerie médicale, les véhicules autonomes, également, au travers des réseaux 5G et bientôt 6G, de façon à pouvoir avoir un traitement quasi temps réel de tout l'environnemental du véhicule pour éviter les collisions, pour prendre des chemins non encombrés, ce que l'on a déjà aujourd'hui avec les logiciels de navigation, etc. Donc, il y a un grand champ des possibles qui s'ouvre aujourd'hui avec l'IA, bien au-delà de ce qu'on avait pu voir déjà depuis quelques années sur, par exemple, les boîtes conversationnelles qui deviennent de plus intelligents là aussi. Alors, on a une question qui vous est posée, donc si tu veux l'afficher en plein écran, je pense qu'elle y est. est-ce que vous avez le résultat de votre parc, donc de votre parc informatique ? Là, on parle de endpoint aujourd'hui, mais il va falloir le revoir peut-être de manière globale si vous voulez traiter vos propres données d'entreprise avec l'arrivée de l'IA. Parce que, comme l'a expliqué Claude tout à l'heure, effectivement, on va avoir des moteurs de plus en plus puissants, mais qui là aussi, pour avoir un niveau de précision et de, comment dirais-je, de pertinence, va nécessiter de traiter des gros volumes de données dans la partie apprentissage de l'algorithme d'IA et puis derrière, sur ces grosses volumétries de données, la partie, ce qu'on appelle inférentielle quand on fait des promptes, là aussi, de la puissance nécessaire pour avoir un résultat rapide sur le terminal de l'utilisateur. Tout à fait. Avez-vous donc déjà pu évaluer l'état de votre parc avec l'arrivée de l'IA ? Non, mais la performance de mon matériel actuel me convient à 55 %. Non, je n'ai pas pu évaluer cela. J'ai besoin d'aide à 24 %. Oui, évolution prévue en 2025 à 9 % et à 4 % pour fin 2024. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps pour répondre. Et je me permets aussi de vous rappeler, Marc, tu le disais, on a une petite session de Q&A à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet en haut à droite avec le point d'interrogation. On pourra revenir dessus tout à l'heure. Avez-vous déjà pu évaluer l'état de votre parc avec l'arrivée de l'IA ? On va statuer là-dessus. 66 % non, mais la performance de mon matériel actuel me convient. 21 % non, je n'ai pas pu évaluer cela. J'ai besoin d'aide. 9 % 8 évaluations prévues pour 2025 et à 4 % évaluations prévues pour fin 2024. Merci beaucoup. Je me permets de repréciser pour ceux qui ont répondu à 66 %. Il y a l'utilisation de l'IA aujourd'hui au travers des puissances de calcul que ce soit alors aujourd'hui on parle de Microsoft et de Copilot mais on pourrait parler de Gemini chez Google ou on pourrait parler de notre société française Mistral où on utilise les puissances externes. Dès lors que vous avez travaillé sur vos propres données, il va falloir que la puissance CPU, GPU et NPU soient réinternalisées entre guillemets. Donc effectivement, moi avec mon PC ou ma Workstation que j'ai aujourd'hui, ça me va suffisamment à la limite un tout petit PC il me suffit aussi puisque le travail est fait dans les data centers de nos fournisseurs. Alors aujourd'hui, on en est vraiment au tout début puisqu'on vient de faire ce petit sondage sur 2024-2025. On est sur les courbes d'adoption classique de nouvelles technologies et on est à peine au tout début de l'exploration des possibles au travers de l'IA. Vous avez vu qu'en un an, ça a été très très rapide. On se veut et là c'est pareil, on pourrait faire un petit exergue sur l'IA Act qui a été voté au niveau européen. Un texte que j'ai revu aussi dans le cadre de mes fonctions syndicales patronales. On en est vraiment au tout début et on s'attend vraiment à une explosion au travers des capacités qui nous sont offertes avec les machines et les technologies d'Intel. Voilà, c'est bien beau d'abord des algorithmes et puis avoir la puissance pour les faire tourner. Et donc nous, on s'est mis bien évidemment chez HP sur cette évolution rapide d'où la nouvelle gamme de machines qui va être annoncée officiellement début mai, si je ne me trompe pas, qui vont être les fameux PCIA avec la touche copilote et avec les technologies d'Intel incorporées de façon à pouvoir supporter justement de l'IA en mode local. Donc on est vraiment, vous voyez, les années fiscales chez HP commencent en novembre, année fiscale 25, et bien ça sera pour le mois d'octobre ou l'année prochaine, on est vraiment dans la phase d'adoption de l'IA et de la généralisation de l'IA. On en est vraiment au plus début. Alors je ne fais que répéter ce qu'a dit Claude aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec de l'IA ? On consomme, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec des promptes, avec du copilote par exemple. On va faire du déploiement et du développement et développement dans le sens de développer ses propres algorithmes adaptés à son propre business model, à ses données d'entreprise qui vont nécessiter de développer des modèles d'algorithmiques IA, que ce soit du deep learning ou du machine learning, mais qui soient adaptés à ces données. Et là, c'est de la personnalisation. On n'est pas sur de l'IA conversationnel sur un ensemble de bases de données, un ensemble de données indexées par un Google ou par un Edge, un Bing, mais vraiment sur vos données d'entreprise. Bon sommet, certains en ont parlé aujourd'hui, ça va être de l'analyse, par exemple, ces quelques exemples de déploiements qu'on a déjà chez des clients, sur des services bancaires, de l'analyse, notamment dans le domaine du trading où de plus en plus d'IA est utilisée pour analyser le tendanciel et faire des actions d'achat-revente. Je ne dis pas qu'on va supprimer les traders, mais c'est une aide essentielle. Également sur la fraude, la detection fraud, c'est quelque chose qui est fait déjà depuis plusieurs années, on va dire, sur des modèles très spécifiques, pour exemple, une fraude à l'assurance où, par exemple, on va corréler une déclaration de perte ou de vol avec une déclaration vocale, on va analyser le vocal et derrière, on va regarder s'il y a une cohérence entre la déclaration vocale et la déclaration papier pour détecter des fraudes, par exemple. Tout ce qui va être check-out automatique, le traitement vidéo qui est déjà fait aujourd'hui sur des plaques d'immatriculation, qu'on sait faire en statique où on va analyser le texte, mais on va pouvoir le faire en mouvement maintenant puisque l'IA va nous permettre de traiter les plaques en mouvement et donc, par exemple, d'avoir peut-être des péages où on n'est pas obligé de ralentir à 30 km heure pour les passer en automatique, mais de les passer à vitesse réelle. Toute la partie médicamenteuse, je parlais notamment dans le médical, la semaine dernière, il y a une IA qui a découvert un nouveau traitement pour une maladie qu'on ne savait pas traiter jusqu'à présent, qui a travaillé sur des bases moléculaires importantes et qui, au travers des combinaisons, a pu déterminer un nouveau médicament potentiel pour traiter une maladie qu'on ne savait pas traiter aujourd'hui. Donc, c'est l'IA elle-même et pas des analyses nécessairement qui ont trouvé ça. Donc, il y a plein d'exemples. Bien évidemment, quand il s'agit de faire cette partie développement, déploiement, il faut se mettre sur des machines puissantes et chez HP, ce sont les stations de travail et les séries Z qui vont permettre et les nouvelles séries Z qui vont sortir au mois de mai, enfin, la nouvelle gamme G11 qui va permettre de pouvoir faire ces développements d'algorithmes spécifiquement pour ces différents types d'applications. Donc, si je reviens là-dessus, pour la partie consommation, les PC et les PCIA, PC et intelligence artificielle dont on va parler un petit peu plus tard, la partie déploiement, ça va être donc les machines qui vont contenir les algorithmes d'IA qu'on va interroger à l'intérieur de l'entreprise au travers de Prompt, donc c'est la partie inférentielle, et puis toute la partie développement, c'est le développement de ces algorithmes d'IA eux-mêmes qui est en fait un cycle où on va avoir besoin là aussi de spécialistes, des data scientists qui vont faire un traitement de la donnée au départ pour déterminer la base d'apprentissage, qui vont faire tourner des modèles, les améliorer et vérifier que les résultats obtenus au travers des IA soient conformes aux attentes, pour ensuite, après, le déployer en mode opérationnel dans l'entreprise pour que chaque entité qui a besoin d'accéder à ces données et de les interroger puisse faire de l'inférence. Donc on a vraiment là aussi toute une gamme qui est tout à fait appropriée à la fois pour la partie de développement des modèles d'IA de vos entreprises et après derrière la partie d'utilisation de ces données avec le moteur qui tournera en local sur la machine notamment avec du copier. Alors, on utilise déjà l'IA aujourd'hui dans les solutions d'HP à plusieurs niveaux. Claude en a parlé tout à l'heure, notamment sur le traitement de la vidéo. Je vais vous montrer quelques exemples comme la sélection automatique de l'appareil photo quand vous êtes dans une visio. L'idée, c'est d'avoir la meilleure expérience utilisateur notamment depuis que l'on a beaucoup de télétravail depuis la crise Covid et puis parce qu'on s'est habitué à faire aussi ce télétravail. Là, pareil, je vais m'appuyer sur un sondage qu'on a fait à la CPME sur nos adhérents et il en est ressorti au sortir de la crise Covid que deux tiers des chefs d'entreprise qui nous ont répondu ont dit que le télétravail avait été une découverte quelque part pour eux et qu'ils avaient décidé de le conserver une à deux jours par mois par semaine pour les emplois bien évidemment qui étaient appropriés. C'est quelque chose qui va rester dans le temps. Nécessairement, on a besoin d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'avoir une expérience utilisateur en visio qui soit la plus fluide possible d'une part, la plus facile possible mais également la plus qualitative possible que ce soit en termes de son, que ce soit en termes d'image. Voilà quelques exemples qu'on va revenir un petit peu dans le détail mais pas trop puisque le temps passe rapidement et je suis un grand bavard sur tous ces sujets. Donc sélection automatique de l'appareil photo, correction de la distorsion dans le sens où si vous n'êtes pas en face de l'écran il va y avoir une correction automatique qui va se faire pour que vous soyez toujours cadré et pas déformé. la partie apparence également donc ça c'est intéressant il y a eu des études faites où les gens comment dirais-je quand on est sur de la visio on se voit comme là je me vois comme je vois Claude et en règle générale les gens n'aiment pas leur image donc le fait d'améliorer l'image aussi bien pour l'interlocuteur qu'on a de l'autre côté que pour soi-même est important parce que certains n'osent pas mettre la vidéo de peur de se voir eux-mêmes et de ne pas s'aimer à l'image. Voilà c'est de la pure psychologie. Les filtres d'apparence l'arrière-plan comme disait Claude aujourd'hui les arrière-plans sont de plus en plus réactifs j'ai un arrière-plan HP que j'ai mis bon je bouge les doigts alors il y a encore des petites améliorations à faire mais là c'est au niveau du logiciel lui-même là pour le coup c'est pas ma machine l'autoframe vous bougez autour de votre PC parce que vous avez des choses à montrer la caméra va vous suivre elle va toujours faire le focus sur vous ça c'est une partie des technologies basées sur l'IA que HP a réintégrée basées sur l'acquisition de Poly l'amélioration du contre-jour la faible luminosité on n'est pas toujours dans des environnements qui sont adaptés pour la visio pour autant on a envie que l'image qu'on projette dans la visio soit la meilleure possible donc quand vous avez des télétravailleurs qui sont en mobilité dans un hall de gare à une terrasse de café peu importe et bien il faut que l'expérience soit la même et soit la plus optimale possible de manière automatique Claude a parlé de l'amélioration de l'audio effectivement on fait de l'annulation de bruit depuis longtemps un des plus connus sur le marché c'est Bose avec ses casques qui marche très bien dans un avion parce qu'on a un son régulier qu'on annule par annulation d'onde pour autant quand on a des sons parasites et bien l'IA va venir faire de la reconnaissance de forme sujet sur lequel j'avais travaillé sur une thèse à l'université il y a fort longtemps déterminer la forme d'onde et faire l'annulation immédiatement quasi immédiatement avec peut-être une milliseconde de décalage le nivellement de voix quand vous bougez autour de votre PC dans une conf parce que vous avez besoin d'aller chercher un document de travailler comme dans une salle quelque part et bien vous avez là aussi sur les PC HP trois micros qui vont faire soit du mode conférence pour les personnes autour du PC soit avec un seul interlocuteur et les trois micros vont travailler pour vous suivre dans vos déplacements de façon à ce que le son soit toujours optimal et focalisé sur vous et puis ce qu'on appelle la couleur adaptative donc là c'est un résumé on va revenir sur chacune des slides plus rapidement couleur adaptative là aussi l'idée c'est d'avoir les vraies couleurs alors pareil quand vous êtes dans des environnements différents avec de la lumière soit de la LED soit de l'incandescent vous le savez peut-être vous avez une balance des blancs qui doit se faire automatiquement de manière à ce que l'image soit toujours la plus naturelle possible et puis le dernier chapitre qui est en haut à droite de la slide c'est la partie sécuritaire mon domaine de prédilection et là également à l'intérieur des solutions de sécurité HP Vogue Security il y a notamment la partie SureSense qui est un antivirus nouvelle génération incorporé dans la suite de sécurité Vogue qui est basé sur de l'IA et du deep learning parce que là aussi et là je pourrais en parler pendant des heures et des heures on a aujourd'hui des niveaux de sophistication de data qui sont de plus en plus importants bien évidemment une technologie est neutre mais elle est ou bienveillante ou malveillante suivant la façon dont tu utilises et on a aujourd'hui beaucoup d'utilisation d'IA dans les attaques que l'on peut subir j'avais aussi une autre casquette je suis commandant de réserve comme au CyberMI le commandant dans le cyberespace du ministère de l'Intérieur et c'est un gros sujet chez nous de comment appréhender justement l'IA dans ces attaques que l'on a aujourd'hui voilà mais c'est un autre sujet on ne va pas avoir le temps d'y rester donc sélection automatique de l'appareil photo et bien vous avez deux caméras donc vous allez pouvoir choisir le type de caméra la caméra et la caméra va vous suivre donc là la personne est par exemple avec un PC et une station d'accueil avec un autre PC et une deuxième caméra et bien en fonction de l'endroit où elle se situe la caméra va le suivre et basculer de l'un à l'autre c'est l'IA qui reconnaît où est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes en face de l'écran de façon à ce que vous soyez toujours en contact visuel avec votre interlocuteur donc ça c'est une nouveauté qui vient de l'acquisition là aussi de Poly et des technologies d'IA qu'ils avaient déjà incorporées dans les offres de visioconférence qu'on a incorporées à l'intérieur des PC-HP hop, on va passer à la suivante la correction trapezoïdale l'appareil et bien vous allez être recadré réaplatit vous n'allez pas passer sous la voiture mais réaplatit de façon à ce que si par exemple là on va montrer à une personne un document qu'on veut partager dans une conf et bien la caméra automatiquement va faire la correction de cela par exemple c'est une technologie d'IA qui est aussi utilisée par exemple chez Adobe quand vous faites des scans avec un Adobe Scan sur votre téléphone on n'est pas toujours complètement à plat et bien l'IA va faire elle-même la correction automatique pour avoir le document en format A4 et les coins carrés là on a la même chose on a la même chose sur les PC-HP les solutions de VisioHP passez au suivant le ton naturel le filtre d'apparence je vous ai dit c'était ce fameux sondage les adultes sont gênés devant une caméra plus que dans la virale parce que dans la virale ils ne se voient pas alors que dans une Visio ils se voient et parfois ils ne s'aiment pas ils n'aiment pas leur image donc c'est une façon d'une certaine manière ce n'est pas du filtre à la Snapchat mais l'idée c'est de corriger l'image pour qu'elle soit la plus naturelle possible qu'on fasse disparaître les défauts et tout ça est travaillé en temps réel sur une vidéo on n'est pas sur d'image statique c'est beaucoup plus simple bien évidemment sur une image statique de corriger des défauts là on fait de la correction en temps réel sur de la vidéo donc vous imaginez que là sans l'apport de l'IA on serait incapable de faire ce traitement d'image en temps réel dans le flux pour pouvoir l'envoyer à votre interlocuteur et également sur votre écran pour avoir cette apparence beaucoup plus acceptable par la personne qui se voit elle-même l'ajustement de l'arrière-plan c'est typiquement ce qu'on a dans notre conf aujourd'hui où on peut avoir une progressivité changer l'arrière-plan bien évidemment on le fait déjà dans les solutions de visio telles que celles qu'on utilise aujourd'hui mais dans toutes celles du marché d'ailleurs et puis et bien là on va pouvoir choisir son arrière-plan et comme disait Claude avec l'apport de l'IA on a de plus en plus la capacité de traiter l'image de la personne qui est devant en temps réel de façon à ce qu'elle ne disparaisse pas ou qu'une moitié d'oreille disparaisse ou que le fond d'écran qui soit un peu proche peut-être de la couleur vous voyez moi là j'ai du noir comme il y a du noir sur le fond et bien ça se voit quand même donc je ne suis pas confondu dans le fond d'écran donc ça aussi c'est nouveau dans les PC IA que HP vient d'annoncer l'autoframe qui est votre suivi c'est à dire ça c'est de la technologie pure basée sur de l'IA qui a été intégrée également dans la nouvelle gamme de PC vous bougez autour de votre PC dans le cadre d'une visio vous avez des choses à montrer sur un tableau blanc vous avez des choses à montrer dans la salle dans laquelle vous trouvez la caméra vous suit en temps réel pour toujours faire le point sur vous-même c'est des solutions qui sont aussi incorporées dans la partie polie de HP la surexposition l'éclairage des personnes et bien là toujours pareil sans intervention de l'utilisateur c'est aussi le point fondamental c'est que toutes ces technologies basées sur de l'IA incorporées dans les PC HP fonctionnent toutes seules on n'a pas besoin de toucher à des boutons pour l'utilisateur tout ça s'ajuste automatiquement et si par exemple à un moment donné vous êtes comme aujourd'hui avec des passages nuageux donc vous avez des passages de lumière claire et de lumière sombre dans votre visio et bien automatiquement l'IA va détecter ces différences de luminosité et va réadapter l'éclairage ou en tout cas l'ouverture du comment on dit déjà sur un appareil photo j'ai perdu le terme peu importe pardon le diaphragme le diaphragme merci l'ouverture du diaphragme automatiquement pour que la personne soit toujours éclairée de manière constante quelles que soient les conditions d'éclairage autour ou une surexposition ou un éclairage par l'arrière d'ailleurs là vous me voyez très bien alors que j'ai de la lumière par l'arrière et mon PC HP puisque c'est déjà incorporé dans les games aujourd'hui le PC HP a fait en sorte qu'on me voit et que je ne sois pas dans l'ombre alors que la lumière est derrière les couleurs Adaptive Color là aussi l'idée c'est d'avoir une lumière homogène vous vous rappelez peut-être dans le passé ou en tout cas ça faisait partie de mon métier il fallait faire de la calibration d'écran qui était assez pénible avec des calibrateurs qui coûtaient relativement cher pour que les couleurs soient le plus naturel possible et bien aujourd'hui une fois encore en fonction d'évolution de la luminosité que vous avez dans votre pièce l'IA derrière va faire de l'autocorrection de ce que vous projetez sur votre écran de façon à ce que vous voyez sur la démo qui est enregistrée en fonction de la luminosité ambiante pour autant votre écran et là c'est plutôt pour vous c'est pas en mode visio mais votre écran a toujours la même luminosité et les mêmes couleurs quelle que soit la luminosité ambiante donc on n'a pas besoin de réajuster avec les boutons du clavier où on va éclairer plus où on va changer la tonalité de la lumière etc 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 voilà c'était beaucoup plus j'ai coupé mon micro rapidement parce que je voulais pas qu'il y ait de comment dirais-je j'ai pas tout à fait bien un programme et mon pc mais je voulais pas qu'il y ait de feedback à l'intérieur cette réduction de bruit comme disait Claude autant avant on le faisait sur des bruits réguliers comme par exemple dans un avion si vous avez eu l'occasion d'avoir des casques à réduction de bruit ça marche très bien par contre dès que l'Otesse vient vous voir pour vous demander ce que vous voulez voir vous l'entendez là l'idée c'est de pouvoir annuler le bruit donc d'avoir qualifié en fait les différents types de bruit que ça soit un paquet de chips que ça soit tapé sur un clavier que ça soit une ambulance qui passe dans la rue je disais tout à l'heure vous m'entendez vous m'entendez moi alors que j'ai mon voisin qui est en train de tomber la pelouse et puis je suis à côté d'une rue passante avec un stop enfin avec un feu pardon j'ai une voiture qui arrive j'ai des jeunes en mobilette qui font du bruit et pour autant vous m'entendez bien et vous entendez pas ces puriparasites c'est grâce à l'IA qui derrière va faire la détection de ce type de son qu'il a déjà qualifié dans une base de qualification des ondes si vous voulez du son et qui va procéder à l'annulation avec une onde inverse immédiatement donc quasiment dans la milliseconde ou la microseconde qui suit de façon à ce que ce bruit parasite ne soit pas retransmis dans la visio que vous êtes en train de suivre donc là aussi c'est un confort d'utilisation qui est phénoménal j'ai souvent l'occasion puisque je suis beaucoup en déplacement dans mon métier dans différents endroits parfois bruyants comme le salon du FIC à Lille il y a 15 jours dans des halls de train quand je prends le PGV et pour autant je fais des visios comme on est en train de le faire là maintenant et je demande souvent à titre de vérification à mon interlocuteur est-ce que tu entends du bruit autour de moi il me dit mais non je t'entends tout super bien t'es où ? je dis je suis dans un hall de gare il me dit mais j'entends rien du tout à part toi donc ça c'est c'est assez bluffant quelque part vous vous entendez quand même le train et les gens dans le hall de gare et les annonces par contre la personne avec qui vous êtes en visio n'entend rien il vous entend vous point barre donc là aussi c'est un confort qui est phénoménal Marc il ne nous reste plus beaucoup de temps voilà donc là c'est une autre illustration de l'utilisation de l'IA c'est le nivellement de la dynamique de la voix vous pouvez bouger alors avec les micros équipant les PC sur les solutions polies c'est beaucoup plus large parce qu'on est sur des salles de conf mais là pareil vous pouvez tourner autant de votre PC vous éloigner jusqu'à à peu près 3 mètres de l'ordinateur et pour autant vos interlocuteurs entendent toujours le même niveau de son donc même si vous êtes parti prendre une bière comme le gars là dans la vidéo ou aller chercher une doc que vous n'aviez pas sous la main et que vous êtes toujours dans la conf et bien d'abord la caméra va vous suivre et puis deuxièmement le son va vous suivre aussi de façon à ce que le son soit toujours au même niveau il n'y a pas de perte de sang je vous ai parlé de la partie la partie sécuritaire donc c'est aussi un élément important aujourd'hui l'IA est utilisé par les cybercriminels donc il faut que nous on utilise l'IA aussi pour être beaucoup plus intelligent entre guillemets pour détecter les fraudes les arnaques et les vols et donc on a effectivement incorporé dans les machines HB dans la suite de Wolf mais pas que cette partie Deep Learning qui va pouvoir instinctivement détecter du comportemental le problème étant et là c'est pareil je vais être très rapide puisque le temps en passe on a aujourd'hui d'abord des attaques par phishing avec de l'IA qui fait ça très très bien il n'y a plus de faute de français les textes sont bien tournées on peut même faire du conversationnel avec la victime et puis surtout on a des érodés des failles qui ne sont pas corrigées on a des variants de virus qui sortent tous les jours et bien se baser sur une base de signature est plus suffisant basé sur du Deep Learning là on va pouvoir traiter du comportemental et si un logiciel essaie d'accéder à des choses qu'il ne devrait pas faire pour des questions de sécurité il va le bloquer même s'il n'a pas connaissance exacte de la nature du virus donc ça c'est hyper important aujourd'hui pour se protéger donc je ne vais pas passer de temps sur les couches de sécurité mais on a beaucoup d'IA et on s'appuie là aussi et en collaboration avec Intel pour pouvoir avoir une couche vraiment depuis les couches basses jusqu'aux couches autres on intègre de plus en plus d'IA dans la partie de détection des malveillants à tous les niveaux donc je vais aller très rapidement sur la fin je suis désolé Claude a pris beaucoup de temps donc comme je vous l'ai dit on introduit la nouvelle série G11 qui vont être des PCIA au mois de mai qui vont permettre justement qui vont avoir cette fameuse touche copilote intégrée qui vont être équipées avec les solutions d'Intel pour pouvoir traiter de l'IA en local de manière efficace donc aussi bien sur des laptops que sur des stops et également sur les workstations pour pouvoir développer vos propres algorithmes d'IA sur vos propres données voilà donc je ne reviens pas sur les gammes vous les aurez on va faire un launch un lancement officiel au mois de mai où on donnera beaucoup plus de détails donc là vous l'avez en avant-première puisque ça n'a pas été annoncé officiellement donc essayez de ne pas trop diffuser pour ne pas spoiler la chose mais sachez là aussi puisque vous disiez mon parc est à niveau peut-être pas peut-être considérer ces solutions sachez là aussi que dans une approche RSE qui est très très importante pour HP on essaie de faire en sorte que ces machines aient d'abord un taux de réparabilité très important on est très bien noté là-dessus et des durées de vue importantes parce qu'on sait là aussi que les utilisateurs gardent leur PC de plus en plus longtemps j'ai voulu mettre un écran rapidement parce qu'on a aussi des outils en mode service qui permettent de faire la surveillance et la gestion de parts sur les différentes utilisations qu'on peut en faire les niveaux de batterie l'état de la batterie l'état du disque dur l'état thermique savoir s'il ne surchauffe pas et tout ça est traité là aussi avec de l'IA qui va permettre proactivement de vous dire et bien là sur tel PC on pense que d'ici 6 mois la batterie sera à changer parce qu'elle sera HS ou alors votre disque dur va commencer à être trop rempli ou trop ou commence à avoir des erreurs d'écriture et bien à un moment donné il va faire partie on fait du prédictif si vous voulez l'idée étant que il vaut mieux réparer ou changer un PC qui va tomber en panne plutôt que d'appeler le support en disant mon PC est en panne parce qu'un PC en panne c'est un utilisateur qui ne travaille plus le temps qu'il en est à nouveau alors que si on fait du remplacement prédictif et bien on a une continuité d'activité donc on utilise là aussi de l'IA dans les outils qui s'appellent enfin dans les ActiveCare qui est une extension des extensions de support HP des ProCare qui va permettre là d'avoir accès à une console qui fera de la gestion proactive de parcs donc vous voyez que l'IA on en met partout aujourd'hui et donc pour terminer quasiment sur mon sujet c'est de dire on est au début de la phase d'implémentation et d'adoption de l'IA dans les entreprises aujourd'hui on l'utilise à distance demain on l'utilisera dans son entreprise et il ne faut pas attendre là non plus parce que ça va être un élément concurrentiel important différenciateur et concurrentiel essayez de poser vos bases là-dessus regardez si effectivement faites des tests pourquoi pas avec Béchel sur les nouvelles machines quand elles seront dispo pour voir un peu la différence là aussi ce que disait Claude est important on parlait d'énergie c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup à la CPME puisqu'on est sur des augmentations tarifaires électriques à l'appareil le fait de changer d'ordinateur d'avoir des machines optimisées pour l'IA qui vont consommer moins d'énergie vous pouvez potentiellement incorporer ça dans votre calcul de retour ou de coût total de possession ou de retour sur investissement qui va faire que vous allez avoir des machines puissantes plus prévues pour traiter de l'IA mais qui pour autant consommer et seront plus rapides à répondre que les PC que vous avez aujourd'hui donc c'est des critères à prendre en considération également voilà j'ai terminé ma partie je suis à 0-0-0 donc j'étais quasiment dans le timing à une minute près reste encore une question pour vous je te laisse la main pour le coup pour interroger tout à fait merci beaucoup Marc donc c'est la dernière question de ce webinaire est-ce que vous avez besoin que vos équipes soient formées à l'utilisation ou au développement de l'IA en interne vous avez le choix entre oui non je ne sais pas encore je vous laisse répondre pour cette dernière question alors je ne sais pas encore à 46% oui j'aurais besoin que mes équipes soient formées à 32% non à 24% encore quelques petits instants on est à 45% de je ne sais pas encore 8 à 34% non à 22% si tu permets je vais rajouter avant la question en réponse et en attendant que tu nous donnes les questions je vais vous donner un exemple d'utilisation que j'ai fait récemment parce que j'ai du copilote sur mon PC je travaille sur un sujet qui est on va dire d'importance au niveau national et au niveau européen c'est la fameuse réglementation NIS 2 Network Information Security 2 donc je suis dans les phases d'interrogation et d'échange avec l'ANSI là-dessus mais également avec le ministère de l'Intérieur et les députés sur la partie législative et alors je me suis aperçu que les mesures techniques que je connais déjà de l'ANSI pour l'implémentation sont relativement complexes et difficiles à comprendre d'ailleurs je l'ai donné à des juristes qui m'ont dit j'ai rien compris et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le doc de l'ANSI que j'ai de manière confidentielle que je ne peux pas partager avec vous qui est un gros PDF avec toutes les mesures techniques et j'ai demandé à copilote sur mon PC en disant prends le texte de l'ANSI et fais comme si j'étais un chef d'entreprise qui ne comprend rien à l'informatique et donne-moi les 5 bonnes raisons business de passer et de me mettre en conformité avec NIS2 et mets-moi ça dans des slides donc j'ai fait ça aussi avec PowerPoint mets-moi ça dans des slides avec 4 bullet points par slide et en 3 minutes copilote m'a fait les 5 arguments par slide pour un chef d'entreprise de la nécessité pour son business d'être conforme à NIS2 vous voyez le temps que j'ai pu gagner pour recréer ça voilà type d'exemple d'utilisation d'IA en local effectivement c'est un bel exemple de gain de temps donc on vous posait la question tout à l'heure du besoin de vos équipes pour être formées à l'utilisation donc ça tombe bien puisque sachez que Béchelet au-delà des solutions matérielles qu'on vend nous pouvons accompagner aussi vos équipes à travers des experts que nous avons en interne spécialisés dans l'IA donc n'hésitez pas si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous pour une prise de contact avec l'équipe au-delà du fait qu'effectivement nous avons également un partenariat historique avec HP Intel qui permet de compléter ces compétences je vous ai mis le lien avec la prise de rendez-vous dans la partie chat vous pouvez également si vous voulez scanner le QR code vous aurez à l'issue de ce webinaire la présentation avec le lien dédié pour la prise de rendez-vous voilà je vais passer maintenant au Q&A puisque le temps file on a déjà un petit peu débordé comme ça on peut quand même répondre à quelques petites questions alors il y a beaucoup d'armes au QR code mais ça c'est un vrai QR code je tiens à préciser ça tout à fait voilà en quoi l'amélioration d'un système de filtrage des bruits pour un audio d'audioconférence relève-t-il plus de l'IA que du traitement du signal classique alors tu veux répondre Claude ou je réponds comme tu veux ça relève plus de l'IA dans le sens où bon j'ai travaillé sur du traitement du signal c'était un des sujets de thèse que j'avais sur une base de données de phonèmes en français il y a fort longtemps il y a presque 40 ans mais on était avec des machines pas très puissantes du traitement du signal oui mais si ce n'est que derrière on a caractérisé les sons et parfois on a aussi en fait l'IA va apporter la chose suivante c'est que quand on parle on a quand même un filtre enfin un spectre vocal clairement en termes de fréquence on s'est caractérisé une voix humaine par contre pour les bruits parasites on a une caractérisation des bruits parasites en tout cas de certains mais d'autres qu'on ne connait pas et l'idée c'est au travers de l'ensemble du spectre audio de pouvoir extraire tout ce qui n'est pas du ressort de la voix humaine et de créer en temps réel une onde inverse pour annuler le son pour annuler le bruit et ça sans l'apport de l'IA sur du non connu ou en tout cas du mal caractérisé on ne sait pas bien faire c'est pour ça que jusqu'à présent les annulations de bruit qu'on avait notamment sur je parle de Bose parce que c'est quand même le spécialiste aussi des casques pour l'avionique pour les notamment les hélicoptères etc on a un bruit régulier qui a été caractérisé donc on sait bien faire de l'annulation de bruit en temps réel par contre dans la vie de tous les jours on a des sons qu'on s'est caractérisé mais on a des sons inconnus vous avez un oiseau qui chante on n'a pas modélisé tous les sons d'oiseaux pourtant on a une caractérisation du spectre des sons d'oiseaux et donc on est capable d'en créer et on est capable d'en créer une onde inverse qui peut être variable parce qu'un chant d'oiseau n'est pas constant non plus et bien créer une onde inverse en temps réel par rapport à la caractérisation du son donc c'est l'apport de l'IA qui permet ça très bien je passe à une dernière question et ensuite ce sera la fin de ce webinaire on met l'IA un peu partout comment reconnaître où elle est réellement voilà dernière question de ce webinaire c'est assez simple en ce qui nous concerne on a travaillé avec tous les éditeurs de logiciels et puis Microsoft aussi en tant que fournisseur pour l'OS pour justement qu'ils puissent s'appuyer sur différentes couches standardisées des couches logicielles standardisées l'important étant que l'IA soit facile à implémenter que si j'ai besoin par exemple d'ajouter un module de reconnaissance de caractère dans mon application je puisse le faire rapidement donc il y a une liste sur le site Intel vous allez sur intel.com slash IAPC vous avez trouvé une liste d'une centaine d'éditeurs qui ont chacun ça représente à peu près 300 applications pour lesquelles on sait qu'elles sont prêtes aujourd'hui pour l'IAPC et donc elles peuvent tirer parti de ce mélange d'architecture CPU, GPU, NPU mais néanmoins vous allez retrouver de plus en plus des applications qui intégreront cela alors ce ne sera pas forcément d'ailleurs mis en avant mais vous pouvez être certain que l'IAPC dans très peu de temps va devenir le PC tout court de la même façon que un PC avec Wi-Fi plutôt un PC sans Wi-Fi aujourd'hui ça n'existe pas je parle d'un laptop on ne voit pas de pub avec un laptop j'ai remarqué avec Wi-Fi on s'attend à l'avoir on va s'attendre à avoir ce NPU et à pouvoir utiliser des applications contenant de l'IA parce qu'aujourd'hui effectivement on a cette courbe où on a de plus en plus d'utilisations qui viennent se greffer dans les applications existantes mais ça va devenir un tel standard ça va être intégré à notre fonctionnement à notre base de confort que l'IAPC va devenir le PC va redevenir le PC tout court dans pas longtemps on a eu le même phénomène par exemple avec les SSD aujourd'hui bah oui quand on boude sur son reste c'est du SSD forcément donc peut-être qu'on s'en rendra même plus compte qu'une application est faite avec de l'IA parce que tout simplement ça va devenir la norme je vais compléter puis si tu veux bien et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi effectivement je suis d'accord avec toi dans le futur aujourd'hui c'est un argument de vente aujourd'hui dès qu'un éditeur intègre de l'IA typiquement Salesforce l'a annoncé il n'y a pas très longtemps c'est un argument de vente donc aujourd'hui on sait qui on veut intégrer parce qu'ils en parlent demain effectivement ça sera naturellement intégré mais aujourd'hui c'est assez facile et puis si vous ne savez pas vous savez quoi vous prenez Copilot puis vous demandez est-ce que tel logiciel intègre de l'IA et vous aurez la réponse bienvenue ce sera le mot de la fin merci beaucoup désolé à tous ceux qui ont posé d'autres questions on ne peut malheureusement pas y répondre mais nous allons prendre contact avec vous ultérieurement avec une réponse bien entendu donc je vous le répète le replay vous sera envoyé ainsi que la présentation PDF comportant les liens utiles donc typiquement pour la prise de rendez-vous en quittant le webinaire vous verrez une petite enquête apparaître merci d'y répondre ça prend moins d'une minute et ça nous permet de vous proposer du contenu toujours plus près de vos attentes voilà merci beaucoup à Marc merci à Claude pour cette présentation et je vous souhaite très bien merci à Bachelet merci à bientôt au revoir merci à Bachelet merci à Bachelet